Bonjour, bonjour, nous sommes sur une aire d'autoroute, j'en profite parce qu'il n'y a pas de musique, on part au sable vers ses parents, on est mercredi et on fait une petite pause, panini boulette, il n'est pas ouf, toi c'est bon, tu as de la farine plein de vues, elle est bête, je l'ai demandé à la chauffer, tiens, prends ton petit pisseau, le temps est pas mal, c'est l'accord, mais c'est fou de se faire aussi mal, si bêtement, on est rentré, on est rentré, non, on est arrivé à la chauffer, et Eric s'est broyé le coude, je lui ai demandé d'ouvrir la fenêtre pour Eric, parce que ça se sentait fort, les chambres, ils venaient de le faire, ils ont des bêtes de l'huile essentielle, comment t'as fait, hein, t'as beaucoup mal, ah oui, ah, merde, tu fais une belle entrée, ça te dérange pas que je filme ta souffrance, moi je pense pas que ça te gêne beaucoup, tu t'es pris ça, oui, bah bravo, bon cette fois-ci on n'a pas vu sur mer, de toute façon il n'y avait plus de place, je crois, c'était la dernière, oui, alors le programme, là en fait, on est passé chez ses parents, on a déposé son papa pour récupérer sa voiture, contrôle technique, ensuite on va aller faire des petites courses pour ses parents, et puis après je pense qu'on va, on sera tous les deux ce soir, on va pas faire des trucs de fous, mais voilà, on va passer une petite soirée, on va sur le port, 19h30, on a fait tout ce qu'on avait à faire, les petites missions du jour, on va aller manger quelque part, je pense qu'on a le choix, au sable, avant qu'on aille manger, là, on est sur le port, je vous montre quand même cette petite vue, avec le cliquetis des mâts, des bateaux, qu'est-ce qui s'est passé là, j'avais pas vu, j'ai pas eu me le prendre, j'avais pas vu, tu veux qu'on aille là ? Bon, tu veux, ça te fait plaisir, j'adore, aller au bistrot gourmand, on va être bien là, non ? C'est un fameux steak de thon que j'aime tant, avec la pousseuse vierge, voilà, ça y est, on a fini de manger. Je vous sens me reveilleux. Alors, le thon, les cuits étaient excellents, les frites par contre, elles avaient le goût, ça a dû être fait avec, vous savez, il y a longtemps que j'avais eu ça, la végétaline, et pourtant, j'en mange des frites, mais là, bon, Ouais, donc, demain matin, nous, on va reprendre ses parents vers midi, midi et demi, si jamais, on va au restaurant, et ça va être plutôt, demain matin, déjà, aller voir le rendez-vous, on avait le temps, et puis, à l'après-midi, je pense qu'on ira se balader, enfin, on fait pas de projet, on verra. Pour l'heure, on va essayer de se reposer, profiter qu'ils sont pas trop tard. Qu'est-ce que c'est ça ? Je suis gros. T'es pas gros ? Si, si. Par contre, tu t'es ébouillanté, là ? Tu t'as mis à combien de degrés ? Bah, à 60, à 21. À toutes. On va être pas loin de 9h30, on avait dit qu'on déjeunera à 9h, du coup, il n'y a personne. Tout le monde a déjeuné, déjà. Eh bien, c'est pas plus mal, on a la salle pour nous. On va pas trop, trop manger, parce que, normalement, je vous ai dit, ce midi, on mange au resto. Mais je vais quand même, forcément, prendre... Oh, ça peut me donner envie, ça. Des petites miniardises, quand même. Café, ça, c'est la base. Les eaux produits, les bacon, etc. Café, bon. Bon, allez, c'est parti. On va aller se promener. Il fait assez frais, mais ça va. Tu trouves pas que ça fait très boudoir, cette devanture ? Hein ? Les bougies de charou. Ça, c'est joli, le rose, là. Oh, j'aime beaucoup. Le truc, c'est que ça a l'air ressentir très fort. Plein d'odeurs différentes, donc je vais pas prendre le risque. Donc, toi, tu veux regarder pour un jean. Et moi, ce serait des chaussures. Non, y'a rien. Bah, Eric s'est trouvé, franchement, une chemise magnifique, avec un beau, chez De Vrede, avec un beau jean. Et moi, en passant devant chez IKKS, c'est beau, hein. IKKS, c'est très beau, c'est cher. J'ai un super haut que je vais mettre pour aller manger au restaurant. C'est très beau. C'est entre le sportswear et le quoi, tu définirais ça ? Le casual. Casual. Et là, je me suis testé un parfum, parce que j'ai plus parfum, et je fais des petits tests pour voir. C'est lequel ? C'est Guerlain ? C'est Vetiver que j'ai pris. T'aimes bien, là ? Oui. T'aimes bien ? Oui. Non, bah, toi, je ne peux encore sentir. Je ne sais pas. Ok, voilà. Et là, on va à l'hôtel, et après, on finit chercher ses parents. Oui. Pour le resto, et j'ai mon oeil qui coule, là, c'est pour ça. Je mets aussi les lunettes de soleil. En fait, j'ai changé d'eyeliner, je pensais que c'était ça, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mon oeil gauche, du coup, ça fait des taches de panda, d'eyeliner. Un petit coup d'oeil, quand même, vite fait, sur l'océan. Bon, on est à la chambre. Ça, c'est mon beau sac, et je vais le mettre. C'est joli. Donnez-moi ça. Voilà le fameux haut. Il est confort. Mais alors, vraiment, j'adore. Il arrive là. Et on peut même mettre la petite capuche. Avance. Elle te va super bien, la chemise. Tourne-toi. Nickel. Nickel. 40% sur le deuxième article, là. Go. Ils nous ont dit ce matin, il nous a dit, le monsieur au petit déjeuner, que l'hôtel, en fait, on est au Kyria de Prestige. Il allait subir des travaux après le Vendée Globe, donc après novembre, ils vont tout refaire, au niveau de la déco, au niveau de tout ça. Donc, nous voilà arrivés. Donc, c'est le Thalassaut Cote West Hotel Spa. On va découvrir. Ouais, c'est mignon l'entrée. Les petites voitures d'époque. C'est le Normandie. Impressionnant. Le cadre est joli, hein ? On peut même faire une petite partie d'échec. Alors, la piscine, ça donne quoi ? La piscine est en contrebas. C'est bon, t'as garé la voiture ? Ah, je vous montre, je vous montre. Oh, j'adore. On va être bien, là. Très jolie table. Pour les cocktails. Toujours bien, toujours bien. Alors, la carte des vins. Ouais, et chez nous, il y a les... Face à l'océan. C'est ça, hein ? Une petite mise en bouche. C'est magnifique. Moi, je me suis pris des Saint-Jacques. Ça, c'est la petite entrée Saint-Jacques avec... Je pense qu'il y a des... J'irais de la mangue avec... Des coupes. De la sole. À la cuillère, forcément. Ah, bah oui, bah oui. C'est là qu'on reconnaît les serveurs. Le plat, je ne sais plus. C'est Saint-Pierre. Ah, je vois de l'artichaut avec... Baba au rhum revisité. Que l'été ? Le dessert d'Eric est pas mal aussi. Le fondant, le coco, c'est ça ? Il faut qu'il fasse bon. Il faut qu'il fasse chaud ou pas. Le noix de coco, je crois. La première partie, c'est le lac du Tanché. Et après, c'est l'océan. Peut-être être à contre-jour, mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer la salle. C'est vraiment très agréable. Et surtout, on mange vraiment bien. Je vais en profiter. Je vais faire le grand tour, comme ça. On pourra découvrir ensemble des choses que je n'ai pas forcément mis tout à l'heure. Les cookies. Différentes déclinaisons de brunis, de cake, de tartelettes. Ok, Paris-Brest. Ah ouais, on te montre en fait tous les desserts possibles. C'était vraiment très très bien. Très bien. Mousse au chocolat à partager. Tu m'étonnes. On est partis se balader en voiture. Et on est arrivés à Jars-sur-Mer. Ce petit coin, avec cette lumière, c'est quand même pas mal. C'est très beau. Là, on est dans la ville. C'est vraiment mignon, Jars. Il n'y a pas grand monde, là, vraiment. Je vais peut-être être obligée de mettre un fond musical. Parce que vraiment, ça souffle. Regardez ce petit moulin. Voilà, je me suis rapprochée. Regardez comme il est beau, en plus, avec ce ciel comme ça, derrière, bleu. Le moulin de Jars. Je ne sais plus où je vous ai laissé. Ah si, quand on est partis se balader. Bon, il peut être 20h. Et on cherche un petit endroit pour grignoter. J'ai pas oufaire faim. J'espère quand même de profiter. On repart demain. Hop. Regardez à l'étage. On voit les gens faire leur sport. Je crois que c'est à l'étage. Combien d'étages, ça ? Non, on voit moins un. Des fois, je crois que la vie, elle ne voit pas. C'est avec le spot. Oui, elle ne voit pas, des fois. Je suis comme ça. Non, c'est Langani. C'est pourquoi, du coup, je l'appuie sur F5 alors que je l'appuie sur F4. Ah, mais je crois que j'ai pas eu. Ah, on va se balader. On va se balader. On va se balader. Je crois qu'il faut les réserver. On est déjà venu ici. C'est très sympa. Le lieu est particulièrement joli. Moi, j'ai envie de me prendre une petite salade de gambas. Il y a de la grenade, tagliatelle de légumes et de la mangue. Par contre, au niveau de leur cocktail, c'est un peu la folie, quoi. Il y a des associations. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand je vous dis jamais vu ça, c'est genre, t'as du whisky, des champignons, t'en as avec des blancs d'œufs, du lait de chèvre. T'as envie de tenter, mais à la fois, tu te dis waouh. Je sais pas. Je crois que j'ai envie de tenter, quand même. T'attends. Il y a plein de trucs. Du cocktail. Blanche neige. Blanche neige. Hyper original. Là, ça t'est fait par un artiste. Moi, j'ai pris un mocktail sans alcool. Je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans, mais des trucs... Beaucoup de fruits rouges Si, beaucoup de fruits rouges et beaucoup d'herbes et genre du rooibos, enfin beaucoup. Une salade de gambas avec de la mangue et en fait, les frites ici, elles sont cuites à la graisse de doigt. Tu sais jamais manger une frite comme ça, t'as vu ? C'est vrai ? Je t'en pique une. Bah non. Bah si. Bah non, c'est à moi. Un dessert du moment, c'est une tarte cookie. Ah ouais, mais il n'y a pas que cookie, il y a avec cookie caramel et tout. Bien sûr, c'est une ambiance. Moi, j'ai pris un petit thé, non, une infusion gourmande avec la fameuse barque que j'avais déjà goûtée. C'est une nuit de folie. Attention. Alors, nous sommes vendredi, c'est le lendemain matin. Là, Eric vient de me déposer. Comme ça, moi, je vais un petit peu me promener, faire des plans. Lui, il a des choses à faire avec son papa. Parce qu'hier, en fait, j'avais repéré une jolie boutique qui fait des bijoux, mais pas que. Et j'avais demandé l'autorisation de filmer parce que je trouvais vraiment la boutique mignonne. Elle avait appelé ma responsable et elle m'a rappelé après en disant « Oui, il n'y a pas de souci. » Donc, je repasse ce matin. Voilà. Et après, on mange ses parents et après, on rentre pour retrouver Baby. On aura pour 4 heures à peu près de route. Ça caille un peu quand même. Et là, on est sur de la marée basse. Bien, il fait là. Franchement, je trouve qu'il fait particulièrement frais ce matin. 6 degrés. C'est un 6 degrés qui pique. C'est toujours un plaisir quand même d'être là avec cette vue. C'est ressourçant. C'est du délire. La boutique est là. Store MB. Donc, la fameuse boutique que je trouve particulièrement jolie. Donc, ça, on a une partie... Oh, quoi qu'il y a aussi de la maroquinerie. Donc, là, c'est le présentoir quand on a essayé des petites bagues. Voilà. Les prix sont très, très corrects. Regardez, rien que ça. Ce sont des tout petits galets. C'est adorable. Voilà. Donc, ça, c'est la petite partie déco avec vraiment... Pareil, j'ai découvert des choses. Alors, c'est ça, cette pièce. Oui, ça, c'est des petites asiettes. C'est fin. Voilà, avec les petits oiseaux. Oh, là, là, là. Mais c'est vraiment... C'est plutôt de la déco, non ? Oui, mais même avec des petits biscuits, des petits chocolats. C'est délicat, voilà, c'est ça. C'est des petits soliflores. Oui. Et plein d'éléments assez miniatures. Je vous dis, c'est très délicat au niveau de la déco. Voilà. Les pochettes. Très colorées. Vogue Lyot-Béné, marque française. C'est le genre de boutique où tu ne sais plus comment vous donner de la tête tellement il y a de jolies choses. Je ne l'avais pas vu, celui-ci. Oh, un coussin. Spectaculaire. Impressionnant. On est sur le chemin du retour à Miparko. On fait une petite pause et dans à peu près 1h30, un peu plus, on va retrouver Baby. Alors ? Tu t'es dégourdi un peu les jambes ? Très bien, oui. J'avoue, j'ai envie d'un bounti, tiens. Oh, un petit bounti. Je me suis pris ça. Ça me donnait bien envie. Ananas, melon, mangue. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde quelque chose sur la dyslexie. Le chinois. C'est pour apprendre le chinois. Oh, mais c'est pas une chino, c'est du mandat, hein ? On a encore 140 bouts. Non, mais je travaille, là. C'est pour mon boulot. On parle de ça. C'est le genre de truc, je sais qu'en rentrant à la maison, j'ai une tonne de taf. Je n'ai pas le choix. En fait, c'est des réponses à donner à des clients, des choses à envoyer. Et ça ne peut pas attendre demain matin. On est arrivé. C'est qui ? C'est qui ? Comment ? Bonjour. Mon petit loup. Oui, t'es content ? T'es content ? On va faire des câlins. Deux avis de passage. Colis, tu aurais mis un matin. Oh, la coupe. Ça, c'est l'océan, ça. Bon. J'enlève ça. Et puis, je vais faire ce que j'ai à faire. Il est 18h. On est parti à 14h. C'est quoi ? C'est des câlins que tu fais, là ? C'est des câlins. T'es content ? Regardez. Oui, il est content. Alors, nous sommes le lendemain matin. Il est 9h. Oh, le contre-coup. Éclaté. Mais ça fait ça, après, c'est quand tu décompresses. Ce matin, je file. Je vous ai dit qu'on est samedi ? Ouais, je vous ai vu. Donc, on est samedi. Je file déjà la poste pour chercher mes deux avis de passage. Et après, j'ai un petit rendez-vous pro aussi. En extérieur. Oh, c'est Eric qui chante. Au début, je me suis dit, bon, je vais faire un petit fondu en terminant cette vidéo. Et je me suis dit, non, je vais quand même les reprendre face 4. Donc, vous l'aurez compris, je vais arrêter maintenant. On va se retrouver, je vais enchaîner sur un autre vlog. Ce vlog, du coup, là, au moment où je vous parle, je ne sais pas si je le mets ce soir, donc samedi ou dimanche. Mais dans tous les cas, vu que lundi, c'est la rentrée, enfin, pour Eric, je vais reprendre aussi un rythme normal avec lundi, mercredi, vendredi. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a bien plu, cette petite virée. C'était court, mais intense. Vraiment, c'était bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.